Je suis très active et j'ai toujours l'impression que chaque fois que je rentre dans un certain silence, j'ai l'impression que si je me laissais aller à cette profondeur, je deviendrais paresseuse. Je veux dire que je n'aurais pas l'envie de revenir à l'action. Écoute, il faut nettoyer cette peur, elle n'a aucune utilité. Après avoir nettoyé cette peur, il y a peut-être à regarder, il y a quelque chose de compulsif chez toi dans le fait d'être dans l'action. Oui, oui. Et ça fait en sorte que tu dois être dans l'action. Oui, il y a un programme, une pollution, une croyance, une croyance qui fait que, je reprends, ton corps est séparé pour chacun. Quand on vit à partir de sa vérité impersonnelle, le soi, et de sa vérité personnelle, ton âme, l'âme vit dans l'unité. Elle est aimante et consciente, consciente de qui elle est et consciente de son origine. À partir de cette source personnelle-impersonnelle, j'aime bien les marier ensemble, la source du mouvement ou des agissements, quand ça vient de cette source personnelle-impersonnelle, c'est libre, c'est un jaillissement dans l'instant, et c'est naturel, et on ne se rend pas compte de ça. Tu vois, c'est... Dans la version simple et dépouillée, c'est tellement simple qu'on n'a même pas les mots pour en parler. Ce qu'on pourrait dire, c'est, quand on est enfant, on fonctionne à partir de l'unité, à partir de son âme. Et puis, les expériences, les basses fréquences, tout ça, fait en sorte qu'il y a comme un goulot d'étranglement de l'âme qui va ensuite créer comme une contrepartie d'elle-même sur une autre surface, un peu comme un sablier, mais coupée en deux, et c'est la dualité. Et dans cette dualité, il y a plein de « il faut » et « je dois ». Il faut être généreux, il faut travailler, il faut s'occuper des enfants. Ça, c'est rempli de « il faut » et dès qu'on sort de cet espace et qu'on retrouve quelque chose de profond et de naturel, c'est pas qu'il faut que je travaille, mais je suis probablement en train de travailler, j'en sais rien. C'est pas « il faut aider », je suis peut-être en train d'aider. Il y a quelque chose de... Ah, tu vois. OK. Donc, ton « il faut travailler » indique que tu es dans cet espace des « il faut » et de la dualité, mais qu'en amont, il y a quelque chose en toi qui travaille de toute façon et qui le sait, mais il y a un truc qui est comme une espèce de moteur, qui est en fait une croyance, qui t'amène dans cet espace. Alors, j'explique tout ça pour expliquer le principe général pour tout le monde, mais mon but n'étant pas d'aller chercher ta propre croyance à toi qui fais ça. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui se présente. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il y a, on va pas parler dans le mental, qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cette nécessité? de travailler ou d'être dans l'action. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ce besoin incontournable de faire? Et si tu trouves ce système, ce sont des systèmes qu'on met en place, après, tu fais, mais c'est fluide. Oui, c'est ça, exactement. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui parle des niagrames, que tu connais un petit peu, je parle de ça, et il appelle ça l'obscurcissement ontologique. ontologique, bon, vient de l'être, mais bon, ici, on le prend au nom de l'âme parce que c'est quelque chose d'individuel, mais qu'est-ce qui fait que ce soit parfois difficile d'être qui je suis en tant qu'être et dans mon individualité, au niveau de mon âme, et de simplement l'exprimer spontanément et joyeusement, c'est qu'il y a notre névrole qui fait de l'obstruction ontologique, et plus on peut voir ce truc et le défaire, ça arrive, et après, ça coule de souci. Et là où sont nos plus grandes difficultés, c'est aussi nos plus grandes forces. Donc, tu es probablement une grande travaillante naturelle, mais ce « il faut », je dis « travaillante » ou « faiseuse », « doer », ce « il faut » vient un peu rétrécir le truc. Et si c'est plus ouvert, il y a de la joie, de la liberté, et en même temps du respect pour ton corps qui peut ou peu moins, voilà, c'est ce que ça peut produire comme changement. Merci.